Bonjour à toutes et à tous, ici c'est Rekai et je vous retrouve sur Europa 16-4 avec la France. Donc on a une grosse coalition contre nous, bien qu'elle s'est un peu dissipée. Il n'y a pas de pays qui l'ont quitté, on a toujours la Pologne malheureusement. Je peux mêler avec les Russes. Donc on va quand même envoyer en marche royale. Alors, les Anglais qui prennent le contrôle de Shrewsbury. Là on va laisser planer le doute. Ah là c'est celui qui a la coalition. On va s'allier avec les Russes. Je dis bien que c'est avec la Russie des fois de temps en temps. L'Ecosse, je ne veux pas juste mettre assez de guerre. Putain de merde. On a dû frapper plus vite. Voilà, vous voyez c'est la connerie, c'est pas facile de frapper assez rapidement. Les mecs au cap vert, on va... Ah ça me fait chier quand même d'accepter leurs demandes, ces connards. C'est quand même extrêmement pénible. Ma flotte ici. Je vais demander de se déplacer par là. On va prendre un peu de l'inflation. L'important pour l'instant c'est de renforcer nos armées. On va aller au cap vert pour s'occuper de ces maudits rebelles. Argouine ici. Mon héritier est mort. Le nouveau succès sera Louis. Non François. C'est Louis XII qui a toujours 76 ans. Eh ben il a l'air bien vécu celui-là. Le nouveau succès scientifique a montré la productivité de notre pays. La suite a l'air de faire boulotter. Poussé par le journal des pamphlets anti-royalistes, Jules Desherbiers et quelques comparses ont assassiné l'Empereur. Entrait dans le corps royal sous l'exemple de simple moine, sous le processus de le bénir, ils ont sorti des couteaux pour lui plonger dans le col mais sans mortellement. Jules Desherbiers et ses compis soient exactés sur le champ, mais leur crime changera jamais le cours de l'histoire. Louis XII n'avait pas d'hérité légitime. Aussi le trône a dû passer à un membre d'une branche-cadette des Bourbons. Reste toutefois à décider lequel des cousins de l'Empereur est couronné. Les modérés et les Huguenots souhaitaient le processus Henri. C'est-à-dire que les catholiques les plus fervents souhaitaient son oncle Charles, qu'a de la respecter. Aïe ! Et là c'est donc Henri de Bourbon qui va monter sur le trône. Gloire au nouveau roi, Henri de Bourbon. Henri le quatrième. On a attaqué une armée et on venait pas le moral mais quel bond d'imbéciles. Et vous allez à la Genève alors ? Parce que là... Nous avons donc épousé une fois la noblesse irlandaise. Nous n'avons pas tenté de retrouver d'autres alliances que celles déjà forgées. Que des petits pays lamentables. Quoi que... Mali et Maroc semblent disposer de donner un coup de main. Le Mallook également. Maroc serait proche ici pour donner un coup de main. Et la loupe est très intéressante pour attaquer les Ottomans. On peut voir les deux carrément. Enfin tout le Brandebourg est contre nous maintenant. Passacreront les rebelles avant qu'ils puissent se reformer. Allez. On a fait beaucoup de relations mais... Je pense que ce sera temps de commencer à intégrer l'un de nos vassaux. Probablement le Milanais. Une fois les relations améliorées. Nous comptons intégrer Milan après tout. L'utilité de Milan d'un premier militaire a été plus que discutable. La conversion du pays se poursuit. L'Espagne et l'Aragon sont protestants désormais. Les hérétiques en messin. Ce sont les pentecôtistes. D'ailleurs mon flotte ici serait-il pourrais-tu, ma chère flotte, penser à débarquer des troupes sur le Cap Vert. Cette domaine française est quelque peu déconcertée l'idée qu'une personne sortie comme étrangère puisse travailler pour l'empereur. Le scientifique Arthur Suffolk d'origine berbère. Arthur Suffolk d'origine berbère. Et pourtant une élimine loue à Paris pour ses idées pratiques novatrices. Bien parfait. On va même dire pouvoir renvoyer notre armée en France et faire un mariage avec la Russie. De plus on va demander gentiment à nos ordres confisquer sonétaires et ceux qui braillent des bourgeois. Il faut bien exterminer ces petits bourgeois qui se soulèvent. Bien. Ils ont réussi à prendre quoi ? Le contrôle d'une province ? Bien. Le rébellion de toute façon sera bien écrasé. Les Corses. Essayons de calmer un peu les séparistes de Corses. On pourrait pas leur prendre plus de demi à ces gens-là ? Oh, tel étoile légitime. Qu'ils arrêtent de se plaindre. Il n'y a pas de territoire. Il n'y a que des territoires français ici. Du coup notre souverain, il sait bien s'il est volontaire. Il lui manque des compétences militaires et surtout il n'a pas d'héritier. Ce qui est fragile pour une nouvelle dynastie. C'est sur le trône. Parlant d'héritier. Philippe vient de l'être. Bon. Qu'est-ce qui se passe ici ? La Saxe est en guerre. L'Autriche me déteste. Elle est alliée avec Augsbourg, Mayence, Toscane et Ingolstadt. Peut-on déclarer à Toscane ? Pas avant 63. À Naples ? Pas avant 63 non plus. Et bien elle est de l'Autriche avec qui j'ai pas de trêve. Avant le trêve ? Non. Non. Ah, c'est la menavre. Cette coalition là. Mais la Suède. Je vais entrer avec moi. Angleterre. 62. Ah, on pourra attaquer rapidement le Portugal après. Effectivement. Et Grenade. Est-ce que la Castille a des relocations sur des provinces de Grenade ? Un général est décédé. Ah. Et bien, remplaçons-le sur le champ. Et continuons à entraîner nos troupes de manière à pouvoir avoir une armée qui soit efficace. Nous avons deux locales, donc une nouvelle bombarde. Voilà. Bombarde de fonte. Il s'est aussi bien pour le siège que pour la défense. La Croatie, tu apprendras à nous aimer. Lui qui mongolise à aller tout le temps au Valachie. Arrêtez avec la Valachie. L'arc ou le mousquet ? Et bien, les archers, il est temps pour eux de prendre votre retraite. Malheureusement, l'arc est dépassé par le mousquet désormais. Bon, si j'éclaire la guerre à ce petit pays. Ah ! L'Ottoman est défenseur de la foi, c'est une très mauvaise idée. Et en plus, le Maroc est une zivinerée. Nouveau de ne pas se brouiller le Maroc. Donc, peut-on faire des pressions sur le Pape ? La collection est trop forte ? Hmm. Pauvre Suisse. Vu ton état et dire que tu as fait une collision contre moi. Cependant, la Suisse, tu es alliée avec... Je te regarde. Tu es alliée avec... La Suisse, tu es alliée avec... Juste, Francfort et Chile. Deux petites cités qui ne servent à rien. Mais la Bohème viendrait te donner le coup de main. La Bohème n'est pas en collision contre moi. Donc, aucune raison de faire exploser cette alliance. Donc, non, il n'a pas une équipe prince de Suisse, non. Launch shoot. Petit pays ridicule. Par contre, peut-être ça fait des indications des Pays-Bas. Ça pourrait être utile. Quant à Milan, eh bien... Peut-être qu'il est temps d'intégrer le Milanais. Donc, un théâtre anatomique, eh bien... Répondons les médecins. Après tout, c'est ignoble de voir des tombes ouvertes. On n'ouvre pas les tombes. Au pire, on peut probablement connaître la mort. Mais, il fallait faire ça. Mais à discrète et surtout avant. Un cousin très compétent. Parfait. Plus la dynastie est compétente et mieux c'est pour nous. C'est un des guerres paysannes. Parce que vous serez oubliés en 62. Oh, des minUIsss se réfugent un Hoyapoke ! Oh, des minUIsss se réfugent un Hoyapoke ! Quel problème avec une communauté catholique, après tout ? Bon, on voit donc un colon ici, notre colonie brésilienne. Lancho trouve la collection. Lancho ça ne lui a pas suffit, donc la dernière fois qu'il s'est fait écraser. Où sont les rebelles qui ont fait la apparition ? Non mais ils sont là les rebelles, ils sont apparus en Milan ! On voit l'armée parisienne. L'armée milanaise a été tellement inutile. On peut en dire que Milan ? Ah tu vas avoir une question de Milan ? Ces deux provinces-là, il n'a même pas été capable de garder celle-ci. C'est triste Milan. On voit Saint-Jean à Gaspé pour former le Canada. La première chose, c'est de prendre le BOTU que norvégien plus tard. C'est d'expulser toutes les colonies qui ne seront pas françaises de l'Amérique du Nord. Ils chasseront ces gens-là. Par ailleurs, c'est parti de Mulhouse. Allons les virer. Des connaissances qui se plaignent, tant pis pour vous, vous connaissez les risques du commerce. Bon, c'est parti de Salus. Montons un petit peu. La Corse. Les Pays-Bas faisons des modifications sur Utrecht et leur province. Si les pays du Saint-Empire veulent m'énerver et m'agacer à toujours rejoindre les conditions, je pense que... Je pense qu'il sera donc temps de leur donner une bonne leçon. La 5, ça va se faire écraser. Une belle guerre de religion se prépare pendant le Saint-Empire. Je pense qu'il faudra frapper pendant cette guerre de religion. Utilisez justement le bon moment, le moment propice. Ça me semble être la meilleure solution possible pour gagner sur tous les tableaux. Je vais soutenir quand même les personnes en Angleterre. Alors que pourtant, ils détestent. On va exécuter un géniard de paysans. La qualité de gouvernance a été augmentée. C'est une bonne chose. La théorie religieuse du pays progresse. Ah, la conversion commence à avoir lieu ici. Les Paysans ne sont jamais inutiles. Facilite-t-on la colonisation de ce nouveau monde grâce aux Paysans qui veulent y aller ? Ce sont des cultures. On s'en moque les cultures. C'est parti ce Corse. oh si tu reconnais elle a besoin d'aide non on va pas non plus dépenser 50 balles pour juste notre petit vassal ici il va se plaindre quelques jours c'est ça pas très grave on va agir depuis la sardaigne et on va calmer ses parties rappelons que désormais c'est nous qui régnons ici c'est parti ce suisse qui agace l'autriche tant mieux l'armée ici va donc passer pour rejoindre voilà voilà donc elle est chargée ah c'est bon conflit à naples on va prendre la province de geld qu'on va on va rendre qui geldre et ça suffit largement c'est la guerre à l'autriche et il y a une grosse coalition là c'est une énergie pas même le Maroc non plus bon on va faire ça tout l'air de bien se passer la sainte onge convertie convertie convertir X clairement c'est dur à convertir l'Écosse en guerre contre l'Angleterre l'Écosse va gentiment céder argile à mon vassal ce qui va la faire quitter la coalition d'ailleurs il y a une trêve en 35 c'est parfait ah bah le pape qui est de la coalition étonnamment étonnamment le pape puis je me suis de guerre pour l'Ika 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 c'est où c'est là c'est un Croatie en plus allez le pape tu quittes la coalition ah bah ah ah bah c'est bizarre maintenant regardez ça on fait prendre un peu plus de force je vais pas déclarer la guerre je vais pas lui demander de rendre Padoue par contre là il y a un coup à jouer il y a clairement un coup à jouer c'est d'exploser gentiment l'Autriche et ses petits potes là clairement on va exploser l'Autriche et tous ses alliés là les petits machins de merde là les petits pays là la con il va gentiment leur faire un petit coup l'idée c'est facilement de frapper très vite de manière à pouvoir neutraliser une bonne fois pour toutes ou du moins très solidement l'Autriche voilà à l'Italie avec la Toscane la Toscane ben c'est ce que j'en pense Magdebourg Magdebourg Ingolstadt Augsbourg là c'est des machins qu'on peut facilement faire plier l'idée sera de sortir la Toscane très vite on prend la Toscane les petits pays là tout sort de pays alliés à l'Autriche de l'heure tourne en trêve ouais il y a 63 c'est bien que pour l'instant elle se déporte sur la des portes sur la région l'est joli tu as dit n'aurais-tu pas quitté la collection il y a maintenant une relation ensemble je sais que c'est un peu mort parce que ben c'est n'est là déjà j'ai l'ion et la travestie se terminera en 62 ouch mais en mai 62 je crois que c'est 65 j'ai du mal dire bon ben la sortie je vais être très simple on se gave on défonce ce qu'on peut maintenant il n'y a plus de deux mesures la Suisse qui a rejoint la collection la Suisse vu ton état tu serais bien resté discrète converti sur les Angéla Gaspé Augsbourg est tombé ça veut dire que Augsbourg veut demander la paix avec répassion de guerre puissance commerciale surtout brisage d'alliances séparatiste tyronaise bon ben occupons-nous ces gens-là la Toscan prend très très cher une solution la Toscan en fait serait de relâcher certains pays comme Luke ou Pise ce qui ferait relâcher deux pays en plus qu'on pourrait facilement intégrer par en plus c'est un duché les drapeaux les fleurs de lys c'est les pro-jeu de nous c'est les pro-français les par-moi Arshafenburg est tombé bon Mayence on va lui dire simplement de répassion de guerre et de briser ses alliances avec l'Autriche Cologne Gosselard déjà avec ceci ça va lui ça va lui mettre une très bonne posture parce que d'autres pays ont pleins de complications et bizarrement il n'y a plus que Liège et Gosselard en alliés je pense que certains pays pourraient en profiter certains pays auront raison d'en profiter les fanatiques catholiques exterminons-les l'Ouest Indien sous-soulé la barbade la frise est pleurante ici aussi ça scandale que les frisons sont là par raison de laisser les frisons s'installer il faudra qu'on s'occupe de ces gens-là on va créer une petite flotte ici ça va suffire on s'occupera des séparatistes dès qu'on aura fini la guerre sur le front européen Munich vient de tomber parfait du coup on peut demander à Ingolstadt de se rendre du coup là ça se prend ça la religion voilà surtout dans cette clôturiche disons que tu vas être beaucoup plus vulnérable c'est bien de laisser les pays vulnérables c'est un fait qu'ils peuvent se faire facilement dévorer oh ça j'ai pas vu faire rare oh mais quelle quelle arnaque il ne revienne pas bizarrement il ne revienne plus il n'y a que centaines de la garnison il n'y a pas qu'il n'y a que ce biais contre l'Angleterre quand c'est possible enfin je ne comprends pas j'avais des réunions sur tout ce pays comment c'est possible je n'ai pas toutes mes vocations sur l'Angleterre j'avais des vocations permanentes à temps d'en refaire alors la Croatie me déteste toujours mais au moins Ferrari est retombée bonne nouvelle est-ce que donc ce pays là la Tascan devrait être bien se rendre à nouveau je fais tout le Brisco je vais informer à Rigeca c'est pas grave conversion faisons un peu de conversion par ici poursuivons la conversion de l'Irlande Florence est tombée voilà bonne nouvelle donc que vas-tu me donner la Tascan tu vas donc gentiment recéder ah déjà tu sais libérer ça ouf déjà tu vas des modernes alors qui va brailler les hospitaliers brailler j'ai besoin d'argent pour rembourser les dettes voilà 100% on te prendra une province plus tard t'inquiète pas je prends le padou voilà je suis le guère de padou et à nous coucou c'est moi ah bah il est pas venu la Lintal là on va essayer d'être trop gourmand l'autre chose juste faire rendre des provinces si on passe à aux milanais on va laisser se brouiller avec les provinces suisses parce qu'après tout s'il y a toujours dans cette guerre là il y a toujours un soulèvement récent du séparatisme c'est une déteste pour les forces agressives d'accord mais barbe qu'est-ce que tu fais là idiot imbécile fini je vais prendre Trevise voilà j'ai pris Trevise aller par là je vais faire mon claim contre l'Angleterre là et si le Portugal rejoint de l'or au grand carreau et sinon je disais que si l'autre va revenir de la position contre moi est-ce que j'y peux revendiquer cette province là il faut que je vois quand même si je peux revendiquer cette province et lui l'explorateur qui est toujours pas parti je fais moi le tour du monde s'il te plaît mon gars on va prendre l'Assemblée des Ordres et ça rapporte combien ? il retourne 29 cependant l'absolutisme permettrait d'avoir justement un exercice très élevé mais bon l'état généraux sort de question de prendre ce système basons-nous justement sur les vieux les 20 institutions qui ont fait leur preuve la caisse bellique la caisse bellique conquête contre l'Angleterre l'Autriche donc l'Autriche voudrait-elle resituer les provinces ? ça par exemple ça c'est une province milanaise Trévis et Milan qui l'a tout comme Padoue ça par contre c'est le manteau voilà merci de vous resituer à mes vassaux ce qui leur appartient et évidemment déclarons la guerre immédiatement allons-y vous prendre DRB et pour l'envie on va s'arrêter là donc j'espère que ce vidéo vous aura plu je vous dis au revoir et à la prochaine salut tout le monde